Allez, en ce mardi 6 février, nous commençons par nos amis Vierge. Alors, Vierge, le serpent ! Mais attention, le serpent, c'est une carte qui est apparentée au scorpion. Alors, ça veut dire quoi ? Eh bien, le serpent, ce n'est pas une mauvaise carte, ce n'est pas du tout une carte de trahison, comme parfois on dit, vous savez, le serpent, etc. Non, vous voyez que ce serpent-là se dresse vers un trèfle magnifique. C'est souvent, en fait, une carte que beaucoup voient de façon négative, moi non. Je trouve que c'est une carte qui nous dit que vous allez avoir une journée, aujourd'hui Vierge, véritablement sous l'emprise d'une émotion. D'une émotion, vous aurez du mal à contrôler. Est-ce que ce sera une bonne émotion ? Est-ce que ce sera, enfin, bonne émotion dans le sens où, par exemple, de l'amour, les papillons dans le ventre, difficile à contrôler et pourquoi pas ? Ou bien est-ce que ce sera une émotion peut-être de jalousie, de rancœur ? Voilà, c'est en ce sens que beaucoup n'aiment pas ce serpent parce qu'on ne sait jamais trop si c'est une bonne émotion, une bonne emprise émotionnelle ou une emprise émotionnelle complexe. Alors, écoutez, mes Vierge, je n'ai pas la réponse, honnêtement. Ce n'est pas un lieu où on peut recouvrir, faire des recouvrements pour voir. Je vous souhaite, en tout cas, de passer une bonne journée et vous êtes prévenus. Si vous avez un petit peu de rancœur en vous levant ce matin ou dans la journée, sachez que ça passera demain ou cette nuit. Allez, balance ! Oh, le soleil, amis, balance ! Ah là là, le soleil ! Qui n'aime pas le soleil ? Et puis, de toute façon, le soleil, c'est la vie, son soleil sur Terre. On ne durerait que quelques mois, quelques mois. Alors, c'est une carte de grand épanouissement, c'est une carte de bonheur, c'est une carte de rencontre amoureuse, c'est une carte de passion, c'est une carte de rayonnement. On illumine les autres, on illumine, on a une clarté magnifique aujourd'hui, quel que soit le domaine. C'est une carte de grand bonheur, une rencontre importante qui arrive, une aventure dont on vous parle et dans laquelle vous allez vous lancer. C'est même aussi la carte des vacances. Peut-être, aujourd'hui, êtes-vous en congé d'un événement important qui arrive. Donc, voilà, c'est une carte qui est magnifique. Alors, aujourd'hui, il y aura certainement une belle chose, peut-être plusieurs, qui arriveront vers vous, amis, balance ! Le jardin, c'est une carte nature, c'est une carte de paix, vous voyez la rivière qui coule, mais ce n'est pas un torrent, c'est quelque chose qui s'écoule gentiment, avec ces arbres qui sont bien en forme, toutes ces fleurs qui sont là, qui éclosent. Donc, le jardin, évidemment, c'est bucolique. Quand on se promène dans un jardin, ce n'est pas la forêt lugubre, je ne sais pas, voilà, on est au soleil, il y a des parties d'ombre, des parties de soleil. On profite de la vie, c'est une carte de grand, grand, grand bien-être. D'ailleurs, elle est associée au signe du taureau, qui est un épicurien, on le sait. Le signe du taureau, c'est un signe qui profite, c'est le signe de Vénus, quand même. Donc, il profite de la vie, c'est une carte avec beaucoup de sensualité. Alors, si le jardin est venu à vous, peut-être qu'aujourd'hui, vous aurez l'occasion de faire une belle promenade, justement. Mais, évidemment, elle symbolise les sorties, les balades avec des amis, avec des gens que l'on aime, avec qui on est bien. Quel que soit le domaine, elle est de bonne augure. Si c'est professionnel ou dans vos activités, eh bien, ça nous engage à penser que ça va bien fonctionner. Vous aurez de bons rapports avec les gens aujourd'hui. En amour, vous rentrerez chez vous dans la soirée où vous y êtes déjà dans la journée. Les choses se passent bien, tout coule de source. Vous aviez prévu de faire des choses avant, ça y est, vous les avez faites et ça marche. Bon, c'est une carte de calme, de paix, de prospérité tranquille. Donc, écoutez, amis scorpions, vous qui êtes souvent speed, vous qui êtes souvent un peu comme ça, sur les nerfs, enfin, sur le qui-vive, souvent, ben là, vraiment, aujourd'hui, quelle belle journée. Alors, écoutez-la, cette journée surtout, hein, voilà, allez rentrer dedans de plein pied. Sagittaire, la lettre, elle vient forcément à vous pour vous apporter une nouvelle, pour vous donner une communication. La lettre, elle peut se traduire. Alors, ça dépend où vous en êtes dans votre vie, mais côté professionnel, ça peut être une vraie promesse d'embauche. Ça peut être une lettre de recommandation, une lettre, même la réception d'un contrat, une signature de contrat, qu'on vous envoie ou qu'on signe, on vous dit d'accord, allez, on met le, comment dire, on signe et on est d'accord. Ça peut être aussi une lettre plus difficile que c'est, plus compliquée. Ça peut être une lettre, au contraire, de licenciement. Et oui, soyons vrais, soyons francs, on ne sait pas exactement de quelle lettre il s'agit. Alors, évidemment, elle est entourée de petites, de petites, comment, de petits fruits, mais on voit que quelques feuilles ont jauni aussi. Alors, écoutez, aujourd'hui, amis Sagittaires, j'espère que tout ira bien pour vous, mais c'est vrai que vous pouvez recevoir une excellente nouvelle, comme une nouvelle un peu plus compliquée. Je ne peux pas vous aider, puisque ça, j'en suis désolée, mais c'est comme ça. Capricorne, la Lune, la Lune, évidemment, vous le savez, la Lune évoque le féminin, ou tout au moins, la Lune évoque l'émotionnel. Disons que c'est une planète à énergie féminine. On est dans la sensibilité, dans l'émotion, dans les cycles féminins, donc les cycles de la vie. On est aussi dans la voyance, on est dans la famille. La Lune représente beaucoup de choses. Alors, amis Capricorne, aujourd'hui, si la Lune vient à vous, c'est que, par exemple, sur le plan professionnel, elle vous invite à suivre vos intuitions. Voilà, vous avez envie de postuler pour cette entreprise, et bien faites-le. Ça pourrait être positif, parce qu'en même temps, elle vous invite à suivre vos intuitions, mais il y a aussi un certain réalisme dans l'idée de la Lune. En amour, vous avez envie d'aller vers cette personne, et bien allez-y. Ça sera certainement positif pour la suite. Cette décision est-elle bonne ? Si vous la sentez bonne, prenez-la. Voilà, aujourd'hui, il faut suivre votre intuition, amis Capricorne, dans une décision sans doute, ou l'implication dans quelque chose, et je pense que vous serez sur la bonne voie, du coup. Verseau. L'hélice. Ah, ça, c'est une carte très belle. Alors, elle est associée à la planète Jupiter, qui est la planète de la chance, des opportunités, les ouvertures, le succès. Que dire de plus ? Après, selon le domaine qui est important pour vous en ce moment, et bien elle peut représenter la reconnaissance, l'élévation, une réalisation, une réussite dans quelque chose, une satisfaction, que ce soit en amour, que ce soit en amitié, dans la famille, dans le travail, dans vos activités. C'est aussi les signatures de contrat, la légalisation des actions. Ça peut être le gain d'un procès, d'une procédure. Voilà, c'est la plénitude, l'atteinte du septième ciel, il faut bien le dire. L'hélice, c'est l'atteinte du bonheur absolu. Et puis, évidemment, pour un célibataire, si vous l'êtes, une célibataire, cette carte, honnêtement, annonce, dans les jours qui viennent, une grande rencontre. Et pourquoi pas aujourd'hui ? Voilà pour vous, verso. Poisson. La montagne. Alors, amis poissons, la montagne, c'est la carte associée à Saturne. Alors, c'est rigolo, parce que verso, Jupiter, poisson, Saturne. Moi, j'ai l'habitude, quand je fais l'étude de mes thèmes astrologiques, les thèmes nataux, comme on dit, j'ai l'habitude de dire que Jupiter, c'est le fils moderne et tout, il va de l'avant, les opportunités. Et Saturne, c'est le père. Attention, mon fils, n'allons pas trop vite, enracine-toi, etc. En fait, qu'est-ce que ça veut dire, la montagne ? La montagne, c'est une épreuve à passer, amis poissons, aujourd'hui. Mais, c'est un investissement qui demande du temps, qui demande de l'ancrage, qui demande une bonne gestion de l'énergie. Mais après, waouh, 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 si vous réfléchissez bien, si vous planifiez bien, si vous prenez les bons éléments, eh bien, après, c'est le grand bonheur par une énorme réussite. D'ailleurs, lorsqu'on monte une entreprise, il faut à la fois la modernité de Jupiter pour, voilà, mettre quelque chose en place qui soit un peu différent des autres. Mais il faut surtout le sérieux de Saturne, parce que sinon, vous ne pourrez pas avoir une entreprise pérenne, même dans la relation avec quelqu'un. On ne peut pas toujours survoler sur le bonheur, aller au restaurant, aller au cinéma, gna, 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 gna. Ça, ça existe quelque temps, mais après, il faut bien avouer qu'il faut gérer les comptes ensemble, faire le ménage et la lessive. Donc, si vous voulez, il faut être un peu réaliste, à la fois garder, voilà. Mais pour vous, poisson, ça veut dire que vous avez un obstacle à passer, mais disons, au-delà de l'obstacle, disons, des efforts à faire pour obtenir quelque chose de grand par la suite. Bélier, l'homme, à l'homme, le soleil et Mars. Évidemment, soleil, énergie, Mars, c'est la planète du masculin. Alors, cette carte a quand même deux significations. Tout d'abord, que vous soyez un homme ou une femme, cette carte peut indiquer aujourd'hui, ami Bélier, vous êtes d'ailleurs un fonceur ou une fonceuse, que vous allez avoir une décision à prendre, une décision de grande autorité. Cette carte parle de stabilité, d'harmonie, de bonne réflexion, de satisfaction, de pouvoir, d'autorité bien placée. C'est le pendant de l'empereur dans la thérologie de Marseille. Mais, on rajoutera une autre explication, notamment si vous êtes une femme, ami Bélier, ami E, Bélier, eh bien, il est évident que ça peut très bien vouloir dire aujourd'hui, dans votre vie, un homme, évidemment, qui va avoir de l'importance. Ça ne traduit pas forcément vous-même en tant que caractère d'autorité, prise de décision aujourd'hui. Ça peut vouloir dire que dans votre vie, il y a un homme d'autorité. Alors, soit c'est un supérieur hiérarchique, etc. Soit c'est un compagnon qui est assez autoritaire, un père, bon, ce que vous voulez, mais un homme d'autorité, soit qui va vous donner un coup de main, qui va beaucoup vous aider. En général, l'homme, il est assez bienveillant. Soit, non, soit c'est quelqu'un qui vous casse les pieds, et que vous aimeriez bien pouvoir mettre de côté. Je ne pourrais pas vous aider de plus, ami Bélier, parce qu'il faudrait recouvrir, ce n'est pas le lieu. Donc, à vous de vous préparer aux deux, mais peut-être, vu votre vie, vous savez déjà, d'après moi, de qui il s'agit. Eh bien, aujourd'hui, il pourrait y avoir une mise au point avec cet homme, ou, comme je l'ai dit, vous aurez, homme ou femme, une décision importante à prendre. Taureau. La croix. Alors, cette carte de la croix, elle est associée. On en a parlé tout à l'heure, mais peut-être n'avez-vous pas écouté. Si vous faites les vilaines et les vilains, que vous allez seulement à votre signe. Vous voyez, c'est intéressant de tout écouter. Donc, je le redis, la croix, elle est associée à Saturne, que, tout à l'heure, le poisson avait eu. Planète du temps qui passe, Cronos, les efforts à faire. Saturne, elle nous oblige à gratter là où ça fait mal, on n'est pas content. Et Jupiter, tout le contraire, la gaieté, l'avant-gardisme, les opportunités, la splendeur, la chance, la chance dans la vie. Alors, cette croix, qu'est-ce qu'elle vous dit, Taureau, aujourd'hui ? Que vous avez un ennui à traiter, que vous avez un embêtement, quelque chose qui vous turlumine, vous portez votre croix, mais, en même temps, on vous dit que vous saurez très bien résoudre ça, grâce à l'aide de quelqu'un ou d'autres personnes, ou tout simplement tout seul, et que vous allez vous en sortir. N'oublions pas que cette croix a des points d'énergie rouge, et ce n'est pas pour rien. Oui, ça peut représenter le sang, dans le sens où on saigne, quand ça ne va pas, enfin, vous comprenez psychologiquement ce que ça veut dire, mais pas que. Le sang, c'est rouge, et c'est de l'énergie aussi. En croyance religieuse, eh bien, c'est très important, c'est aussi cette symbolique-là, le sang. À la fois la souffrance, le sang qui coule, mais le sang qui coule pour rejaillir autrement, voilà, en notre énergie. Alors, amis taurons, aujourd'hui, un problème à régler, peut-être le savez-vous déjà, savez-vous que c'est aujourd'hui que ça doit se régler, eh bien, ça se réglera, et finalement, peut-être que ça ira beaucoup mieux que ce que vous auriez pensé au départ. Gémeaux, le bateau, voque, 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 sur les eaux, amis Gémeaux, avec évidemment la planète Neptune, la planète de l'eau, le Neptune, c'est l'eau. Alors, l'eau, mais aussi la spiritualité, la réflexion, la mentalisation. Alors, ce bateau, amis Gémeaux, qui vient à vous, nous parle, vous parle de changements, de modifications, de mouvements, surtout, vous voyez qu'il est toute voile dehors, évidemment. Alors, ça veut dire que vous allez vers des horizons nouveaux, vous voguez aussi, évidemment, vers l'inconnu, et ça ne vous fait pas peur, et vous avez bien raison. Dans certaines circonstances, ce bateau peut aussi représenter une fuite en avant, un refus de prendre ses responsabilités, mais c'est vrai que vous êtes le signe léger, un signe léger dans le style, dans le sens, pardon de dire, le plus aérien du Zodiac, c'est comme ça, ce sont vos caractéristiques, et vous ramener sur l'eau dans un bateau, ça peut vous faire beaucoup réfléchir, parce que c'est vrai, tout le monde le sait, que sur un bateau, on ne maîtrise pas toujours tout, alors que dans les airs, vous allez vous voler où vous voulez. Aujourd'hui, amis Gémeaux, vous aurez sans doute quelque chose à réfléchir, sur une direction, sur quelque chose, une envie qui viendra en vous, mais peut-être serez-vous amené à réfléchir, est-ce que c'est bien positionné dans ma vie, est-ce que j'ai raison de penser à ça ou de m'organiser pour aller vers ça, bon, vous verrez bien où vous mènent les voiles. Cancer, le cavalier vient à vous avec le sagittaire, le porteur de messages. Et si vous remarquez bien, amis cancers, le cavalier, c'est quand même la première carte de ce jeu. Ça n'est pas neutre. Le 1, c'est le début de toute chose. Alors, ce cavalier peut très bien venir vous annoncer une bonne nouvelle comme, disons-le, une mauvaise nouvelle. Alors, lorsque cette carte vient à vous, eh bien, c'est qu'elle donne le feu vert pour agir, pour entreprendre par rapport à ce que l'on a appris, pour faire les démarches. Si c'est une bonne nouvelle, tant mieux, vous irez dans ce sens-là, ça vous ouvre une voie, une porte, mais si c'est une nouvelle compliquée, eh bien, vous réagirez, vous ferez ce qu'il faut, ça veut dire, cette carte, vous aurez les capacités d'agir, parce que c'est ça surtout, bien sûr que ça arrive dans la vie des mauvaises nouvelles, mais là où ça ne va pas, qu'on est bloqué, c'est quand on ne peut rien faire, quand on se dit, aïe, mais là, c'est fichu, comment je vais faire ? Mais quand, les nouvelles sont compliquées, mais qu'on dit, ben oui, je vais gérer, je vais y arriver, voilà, je vais faire ce qu'il faut, je vais joindre les bonnes personnes, etc., ça, ça va, et c'est justement la signification de cette carte. Alors, ça peut être aussi, ne l'oublions pas, le cavalier, quelqu'un qui passe sur la route en face de vous, ami cancer, et pour qui vous pourriez avoir une petite autocade, oui, voilà, disons-le, hein, c'est comme ça. Lion, l'ours, très belle carte, l'ours associé au signe du Capricorne, bon, voyez qu'il est assis, il n'a pas l'intention de bouger, si vous voulez passer de l'autre côté, il faudra lui passer dessus, ce qui ne sera pas possible, il vous arrêtera, ou passer sur le côté en lui faisant de grands sourires éventuellement, bref, la carte de l'ours, c'est que véritablement, vous avez de la force, aujourd'hui, vous aurez une force terrible, en vous, avec vous, pour faire face, à une situation, alors, soit c'est une situation, que vous connaissez déjà, vous avez du charisme, vous avez des décisions à prendre aujourd'hui, c'est un peu, un timing comme ça, vous savez que vous allez les prendre, ok, ça se passera bien, vous êtes bien positionné, Saturne est avec vous, pouf, vous êtes bien ancré, etc., soit, ce sont des décisions, peut-être une surprise un peu compliquée, et là aussi, on peut dire que, vous saurez très bien réagir, vous ne vous énerverez pas, à millions, vous resterez, d'une grande posture, vous réfléchirez, vite, et bien, alors, il faut savoir aussi, que l'ours, dans le cadre, d'une situation émotionnelle, par contre, importante, peut aussi symboliser, quelqu'un qui va réagir, violemment, oui, mais je dis, une situation véritablement émotionnelle, très intense, alors, méfiez-vous quand même, aujourd'hui, à millions, parce que, logiquement, ça devrait bien se passer, mais si, par exemple, tout d'un coup, aujourd'hui, vous vous retrouvez à quelque chose, de violent, d'ailleurs, d'assez violent, en face de vous, d'une façon ou d'une autre, que vous preniez les choses très mal, vous risquez de réagir, l'ours, on sait très bien qu'un l'ours, on l'appelle le nounours, mais je vous le dis souvent, c'est l'imagerie enfantine, mais l'ours, c'est un des animaux les plus dangereux, tout le monde le sait quand même, bon, il ne faut pas trop se balader sur le territoire d'un ours, comme un taureau, d'ailleurs, c'est vrai, ou alors, aller lui, lui, lui conter, oh, ton bébé, comme il est mignon, j'en fais un petit nounours, ça va mal se passer pour vous, donc l'ours, peut aussi, tout d'un coup, devenir un animal, très violent, très agressif, parce qu'il a estimé, que, voilà, c'était comme ça, mais bon, on est en société, un million, attention à vous aujourd'hui, soit vraiment ça se passe bien, de toute façon, vous aurez raison, vous serez dans la maîtrise, enfin, dans la maîtrise, vous aurez les armes pour réagir, mais il ne faudrait peut-être pas réagir trop fort, si, particulièrement une situation exceptionnelle, devait se présenter à vous, restons quand même dans des normes logiques, bien, alors, aujourd'hui, mes amis, quel est le signe chanceux, qui va tous, nous rejaillir sur nous tous, le taureau, avec la croix, ah ben, aujourd'hui, on va tous avoir dans un coin de notre tête, un petit souci, mais n'oublions pas, ce qu'on a dit au signe du taureau, je le répète, si vous avez zappé le taureau, comme souvent, vous faites, tic-touc-touc, vous sautez, eh bien, aujourd'hui, on a dit au taureau, que la croix, ça représentait une épreuve, certes, mais en même temps, qu'on allait dépasser, et qui nous amènerait bien plus loin, que ce qu'on aurait pu penser, en positif, donc, je vous le souhaite. Amis, passez une belle journée, et à demain ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada